Bonjour et bienvenue dans les Pyrénées-Orientales. Vous regardez le 31e numéro du JTDPO. Je suis à Cabestani dans la zone commerciale du Masguerido. Cette semaine, nous allons découvrir une équipe de mécano qui propose des pneus à moitié prix et toutes sortes de réparations et de solutions d'entretien pour votre véhicule. Dans ce numéro, nous ferons la connaissance de Marilyn, Fabrice et Xavier qui dirige maintenant Point Pneu Masguerido. Nous ferons comme d'habitude le point sur l'info et la météo du week-end. Vous découvrirez DBTS, une société de services bassée au Masguerido, peu connue. DBTS travaille pourtant avec l'un des plus gros fabricants automobiles mondiaux. Nous vous présenterons les capsules, nos invités de la semaine. Philippe Vallès, un facilitateur de relations, qui a lancé la vague d'amour. Un bracelet à porter, à offrir, à partager car il nécessite une personne de son choix pour l'accrocher au poignet. Impossible de se le mettre tout seul, vous verrez, c'est passionnant. Et bien sûr, en fin d'émission, des idées pour sortir ce week-end. Bonjour Xavier ! Bonjour ! Alors, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, oui. Xavier, l'entreprise Point Pneu Masguerido, elle a été créée par Christophe Bancel. Et aujourd'hui, vous avez toute une équipe qui est dédiée au développement de cette entreprise depuis tout ce temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait ! Nous avons Fabrice qui s'occupe de toute la partie qui est associée, qui s'occupe de toute la partie achat, email, réparation de pneus. Avec Marilyn qui s'occupe de tout ce qui est partie comptabilité. Moi-même, je m'occupe de tout ce qui est partie mécanique et responsabilité d'atelier. Avec mes collègues qui est Jonathan qui s'occupe d'un atelier en pneumatique. Cédric et Stéphane. En arrivant au garage, j'étais attirée par l'affiche qui disait 50% sur les pneus d'occasion. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, c'est des pneus d'occasion, très peu roulés, faible kilométrage, quasi neuf. Ils sont 5-10% d'usure et moitié prix du neuf. Très bien ! Nous faisons aussi du pneu neuf en avant qui est notre gamme phare. Et du premier prix en pneu neuf. D'accord. Les avants, c'est garanti à vie, c'est ça ? Les avants, c'est garanti à vie, voilà. Pour toutes sortes de crevaisons, clous, trottoirs, coups de couteau, toutes sortes de crevaisons. Très bien, super ! Et j'ai vu que vous faisiez aussi d'autres types de réparations. Tout à fait, on fait toutes sortes de réparations mécaniques, générales, vidange, entretien, distribution, embrayage et tout ce qui est produit courant de la voiture. Super ! Si ici, admettons, je crève, est-ce que je peux venir tout de suite ? C'est ça, rendez-vous, quand vous voulez. Super ! D'accord ! Donc j'arrive, on prend ma voiture en charge tout de suite. Je vois aussi des accessoires tout autour de nous. Quels sont-ils qu'on peut trouver chez vous ? On peut trouver de la batterie, du balai d'essuie glace, des ampoules, toutes sortes d'ampoules. Et toutes petites accessoires de la voiture, du nettoyage au couvre-volant. Très bien ! Et quels sont vos horaires d'ouverture ? Nous sommes ouverts toute la semaine de 8h-midi, 14h-18h30 et le samedi de 8h-midi, 14h-18h. Merci beaucoup Xavier ! Merci à vous. On retrouve maintenant Loïc pour les brèves. Bonjour à tous, je vous rappelle que notre émission est financée uniquement par les habitants et entreprises des Pyrénées-Orientales. Oui, vous aussi, rejoignez-nous sur www.jtdpo.fr et participez vous aussi au premier magazine vidéo du département. Cliquez sur « Laissez un pourboire » et participez à l'opération 1€. Allez, faites entendre tout simplement pour que vive ce programme ou participez directement à l'émission avec nous. Pour cela, il vous suffit d'appeler Jean-Michel dès maintenant au 06-52-62-77-77. On vous donne maintenant les infos de la semaine. N'est-ce pas Loïc ? Ah bah oui, carrément ! Et avant tout, une grande nouvelle pour nous car Mélanie, présentatrice incontournable de ce JT, a mis au monde une toute petite fille de 3kg. Quand même, elles vont toutes les deux très bien, le père aussi et nous leur souhaitons bien évidemment tout le bonheur du monde. Toutes nos félicitations, l'équipe du JT embrasse toute la famille. Bravo Mélanie, bien joué. La ville d'Amélie-les-Bains-Palalda est spécialisée dans le traitement des infections rhumatismales et des voies respiratoires. La station thermale qui propose de nombreux soins d'eau thermale, de boue, de vapeur et gaz thermonaturel, accueille chaque année 28 000 curistes. On ne le répète jamais assez, les thermes d'Amélie, chaîne thermale du soleil, sont parmi les plus dynamiques du secteur. Et Argelet-sur-Mer, lors d'une réunion à l'étage du restaurant La Réserve, sur le front de mer, avec une soixantaine de commerçants saisonniers, essentiellement des patrons de bars, restaurants et glaciers. Le maire socialiste Antoine Parra a confirmé son intention de faire payer le parking des Platanes situé au centre-plage de 10h à 2h du matin en saison estivale, contre de 17h à minuit auparavant. Maigre consolation, la première heure sera gratuite. Réaction d'un participant à la sortie de ce rendez-vous, le maire a perdu les élections de 2020. Combien vous pariez ? Allez, à Cabestani, maintenant, le dernier conseil municipal en date du 17 mai était particulièrement houleux. En moins de deux ans des prochaines élections municipales, l'opposant de droite, Les Républicains, Colette Appert, n'hésite plus à sortir ses griffes face à l'inoxydable maire communiste Jean Villa. Oui, à l'issue des débats, on a appris qu'un recours gracieux a été proposé par le préfet d'EPO contre le plan local d'urbanisme de la commune. Grand rendez-vous de la natation internationale à Canet en Roussillon. Le meeting de natation aura lieu cette année le week-end du 9 et 10 juin au centre nautique Arlette Franco. 20 pays seront présents, dont de nombreux champions olympiques du monde et de l'Europe, avec bien sûr la présence des champions français. Série de 9h à midi, l'entrée est gratuite. Pour les finales B à 16h, les finales A à 18h, l'entrée est à 8€. A Elne, l'affaire des 82 faux tableaux d'Étienne Terrus, expertisé au seul musée d'Elne, est une véritable catastrophe pour l'image de l'artiste, de sa commune et du Roussillon. Certains s'en réjouissent, au contraire, en nous expliquant que l'affaire a fait connaître ou reconnaître Terrus aux quatre coins de la planète. Mais quand les experts des médias se penchent sur la question, leur constat est clair et sincère, c'est un désastre pour l'image du département. Après la collision ferroviaire avec un quart scolaire à Mias, après le procès du fureur de la gare qui a duré un mois, ces faux tableaux de Terrus font à nouveau parler du département à l'extérieur sous un jour très sombre. Allez à Saint-Esteve, on inaugure le 7 juin à 11h, le plus grand ballon de rugby du monde aux couleurs catalanes sur l'inspiration d'Alain Boulala, et réalisé par la classe de 3ème une du Collège du Ribérat. Rendez-vous au rond-point Pierre et Marie Curie, l'apéritif aura lieu en suivant au Théâtre de l'étang. A Sorette jusqu'au 6 juin, la Commune accueille la Semaine Européenne du Développement Durable avec au programme notamment une exposition « L'eau, un défi d'aujourd'hui pour demain », le nettoyage du canal d'arrosage, le 2 juin une balade à vélo facile, une boucle de 14 km en passant par les villages de La Roque et Saint-Génis le 3 juin. Une conférence sur l'éclairage public à Sorette le 4 juin, la projection gratuite du film de Xavier Legrand jusqu'à la garde le 6 juin. Pour plus d'infos, allez à la mairie ou à l'office du tourisme. Et on rappelle que la boutique de Prêt-à-Porter Berlin vous offre 2 heures de parking pour tout achat supérieur à 70 euros. Vous pouvez comme ça vous habiller et en profiter pour flâner un peu en centre-ville. Voilà, et c'est tout pour l'info cette semaine. On retrouve maintenant Jean-Michel au restaurant Le Clos des Pins à l'hôtel L'Ostevinum à Canet et pour découvrir l'invité de la semaine. Et vous verrez ensuite le reportage sur la société centre d'appel et action de télémarketing des BTS installés de rue derrière, puis la capsule IMO. Et pour finir, on se retrouve pour « Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? », l'émission qui vous sort « Les fesses du canapé ». Oui, tout à fait. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Michel. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Moi, je crois que j'ai acheté un de mes premiers costumes quand tu avais la boutique anonyme en centre-ville de Perpignan. C'est vrai. On est nombreux d'ailleurs à te connaître parce que tu étais dans le prêt-à-porter pendant des années. Et on a remarqué que depuis toujours, finalement, c'est le cœur qui… Tu portes ton cœur, tu partages. Et donc, tu nous as amené tes bracelets qui… C'est une vague d'amour. Alors, raconte-nous d'où ça sort. Quelle est cette histoire encore d'amour ? Alors, on continue dans l'amour, bien entendu. Après, il y a eu la boutique anonyme avec « L'amour, l'amour », avec « In Love » et « Le Corazon ». Maintenant, on est sur la vague d'amour. Une vague d'amour qui, en fait, déferle sur Perpignan et sur la France. On est parti sur une idée de faire un petit geste d'amour, de relier deux personnes pour qu'elles soient l'une auprès de l'autre quelques instants, qu'elles placent avec deux nœuds et qu'elles coupent et qu'elles brûlent et qu'elles lui fassent faire un vœu. Un vœu pour elle, un vœu pour la personne qui le place. Mais en tous les cas, un deuxième vœu, s'il se détache, pour la planète. Tu partages tes talents de grand séducteur. C'est ça, en fait. Tu facilites le contact. C'est un outil de drague aussi ? Ça pourrait l'être aussi parce qu'en fait, dans l'idée, ce qu'on veut, c'est que les gens se rapprochent, les gens se partagent, qu'ils vivent un instant à deux et qu'en fait, ils vivent un instant intime et un instant d'amour, tout simplement. Mais vraiment, ce n'est pas qu'un bracelet parce que c'est tout un procédé. Moi, je vois, il y a toute une méthodologie en place. Il faut placer le bracelet, donc celui qui le reçoit fait un vœu. Il faut faire un vœu, je passe les détails, mais il faut faire un vœu pour soi, pour la planète. Il faut se prendre en selfie aussi. Tout à fait. Je ne vous dévoile pas tout, mais il y a un procédé de cinq étapes. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de déposer à l'impi bracelet, donc Vague d'amour, c'est pour plus d'amour dans le monde. Et en fait, je me suis dit qu'il y a une part à faire de chacun. En tous les cas, le message passe très bien et tout le monde joue le jeu et tout le monde se relie à cette image de véhiculer de l'amour. On est à comme 14 000, 15 000 personnes déjà qui l'ont au poignet. Le but, c'est de créer une déferlante. Mais en tous les cas, il y a des personnes qui l'ont depuis un an et le matin, on est ensemble, l'après-midi, le soir. Qu'ils dorment ou qu'ils fassent un acte d'amour dans la journée, on est reliés et on est toujours avec ce petit bracelet. Philippe, moi j'en ai déjà envie, j'en ai plein là. Mais ceux qui le cherchent, ils vont le trouver où ? Alors, il y a déjà au moins une quarantaine de points de vente sur Perpignan et ailleurs. Pour en citer quelques-uns, le Vauban, l'Étoile du Soleil, il y a le Château Valmy, il y a la Brasserie à Saint-Nazaire, le Vigatan. J'ai presque envie de vous dire que... Allez, je me lance parce que je ne voulais pas trop vous dire de choses quand même non plus. Mais la ville de Lyon m'a fait une demande déjà de 300 pièces pour la fête des voisins et en lancement pour la fête de la musique le 21 juin qui sera sûrement des milliers de vagues d'amour dans la ville de Lyon. Tu veux rajouter quelque chose ? D'abord un truc, oui, parce qu'il y a tellement de choses. Ah oui, plus importants. Je reverse et c'est marqué sur les petits bracelets et sur les packs à jeans qui sont là. Je ne sais pas si on les voit parce que c'est des packs que j'en fais. Donc ça, c'est ce que le commerçant reçoit et il y a en place. Exactement, il peut redistribuer aux clients. C'est Souris à la vie, donc c'est une association qui s'occupe d'enfants handicapés, on va dire, qui ont des pathologies lourdes. Et donc j'ai décidé avec Martial Flamand qui est le président, on a fait un contrat et je reverse systématiquement une grande partie à l'association. Mais il ne veut pas que ce soit à lui, je reverse aux familles directement. J'ai déjà commencé à faire les premiers chèques aux familles directement pour que les soirs d'amour soient bouclés. Ce n'est pas qu'une histoire d'un petit bracelet. On pense aux autres. On fait une action pour nous, mais en même temps, on pense aux autres. Et c'est ce que j'espère que demain, les gens feront pour eux, mais en pensant aussi aux autres. Pour moi, l'amour, c'est la seule chose qui existe vraiment. Le reste, ce n'est que la suite et des détails. On l'oublie trop souvent. Merci Philippe. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. A bientôt. Bonjour. Je suis Francis Corsero. Je suis gérant de la société DBTS. DBTS a été créée en 1998 et a su développer un savoir-faire, une expertise dans le domaine de la relation client, ce qui lui confère d'être reconnu au niveau national. Aujourd'hui, DBTS, c'est un chiffre d'affaires de 700 000 euros annuels. C'est également trois quarts de clients qui nous font confiance depuis plus de cinq ans. C'est également une équipe de 15 personnes, 15 collaborateurs et collaboratrices, et qui peut monter jusqu'à 25 selon l'activité de nos clients. Notre mission est de permettre à nos clients de pouvoir se concentrer sur leur corps de métier. Et ainsi donc, DBTS peut prendre toute ou partie de cette relation client, de la première étape jusqu'à la fin. En fait, la raison d'être de DBTS se résume dans le logo même de DBTS que nous avons ici. DBTS, D pour aider à la décision des entreprises, mais également dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le business, pour le B, et ainsi aussi en conseillant pour transformer le T, transformer les bases de données, de façon à avoir vraiment un apport, une qualité de solution pérenne pour le S de DBTS. Voilà un peu résumé l'idée générale de DBTS. Bonjour, Maxime Gallego, chargé de projet de la boîte société DBTS. Comme Francis vous l'a présenté tout à l'heure, DBTS, c'est dépendant. C'est du conseil, c'est également de la relation client. Pour la relation client, on peut reprendre DBTS dans un autre sens. On peut prendre le D pour dynamiser, le B pour la détection de besoins, le T pour le traitement de vos bases de données, et pour finir, le S comme point le plus important, c'est-à-dire la satisfaction de vos clients. Et votre satisfaction, un traitement qualitatif et quantitatif. Aujourd'hui, DBTS assurent des enquêtes de satisfaction, des prises de rendez-vous, des relances téléphoniques sur courrier, assurent également des enquêtes de satisfaction dématérialisées, de la réception d'appels via des numéros verts, présentent toutes les activités dont votre société peut avoir besoin. Vous nous demandez, on fait un travail à façon, on n'a aucun outil générique. Tous nos outils sont spécifiques de vos besoins et correspondent à vos cahiers des charges. Contactez-nous, on se pose, on fait le point. Et ensuite, vous resterez avec nous. Bonjour, Cindy Bonifat de Century 21 Tercatalan. Je veux l'honneur de vous présenter aujourd'hui un superbe bien, qui est une immense villa située au Parc du CUP, donc contemporaine, de plein pied. Elle dispose de 230 mètres carrés habitables. Vous rentrerez dans cette villa dans une énorme pièce à vivre de plus de 60 mètres carrés, baignée par la lumière et donnant sur les extérieurs, avec une piscine et un local technique. Vous aurez la possibilité de profiter de quatre spacieuses chambres, dont deux suites parentales, ainsi qu'une cuisine équipée et ménagée avec son cellier, une buanderie, ainsi qu'un bureau et un très grand garage. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à l'agence au 04 68 735 770. Merci beaucoup ! Bonjour, je m'appelle Gauthier. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente la météo du week-end. Samedi, les températures au matin varieront entre 11 et 19 degrés pour atteindre jusqu'à 24 degrés en milieu de journée. Il fera soleil dans l'ensemble du département. Quelques nuages se formeront en altitude et sur les contreforts du Canigou qui déclencheront averses et orages en montagne. Les nuages descendront sur la plaine en fin de journée. Dimanche, les températures vers 8h du matin varieront entre 12 et 20 degrés. Un degré de plus que la veille pour atteindre 20 à 24 degrés en milieu de journée. L'ensoleillement produira quelques nuages qui, peut-être, formeront quelques averses en altitude. La journée doit être plus couverte que samedi. De toute façon, il fait toujours beau dans les P.O. Je vous souhaite maintenant une excellente fin de semaine et je vous propose de prendre ma place pour la prochaine météo. Merci et au revoir. Et comme mieux utiliser l'application 4BAR, vous y trouverez des activités à faire en famille, entre amis, seul ou avec les enfants. Téléchargez maintenant et gratuitement sur votre téléphone l'application 4BAR. On vous donne maintenant quelques idées de loisirs pour cette fin de semaine. Et l'Orchestre National de France débarque à Perpignan pour un concert symphonique exceptionnel. Le premier orchestre symphonique permanent créé en 1934 et son tout nouveau directeur musical, Emmanuel Crillou, se produisent donc vendredi soir à 20h30 au Théâtre de l'Archipel. Les places coûteront de 15 à 35 euros. A Saint-Cyprien, c'est la fête du sport. Ce challenge inter-association a lieu samedi 2 juin au parc de la Prade. L'événement réunit tous les acteurs sportifs de Saint-Cyprien, clubs et associations pour un grand raid en nature de 9h à midi au parc de la Prade. Pour plus d'infos, 046821 0133. A Canet en Roussillon, samedi 2 juin, les Borges débarquent. Une course commando pour tous, un parcours de 6 km avec 30 obstacles dans le sable pour adultes. Départ à 18h par vague de 100 coureurs toutes les 20 minutes. Inscription des 10h le matin sur place. Pour les enfants de 6 à 14 ans, le parcours fait 1,5 km avec 12 obstacles. Le départ est à 16h et c'est gratuit. Inscription sur www.running66.com ou par téléphone avec le numéro qui s'affiche en dessous. Sur place le matin, dès le matin au Théâtre de la Mer. Du théâtre maintenant à Saint-Cyprien toujours. Samedi 2 juin, l'œil en coulisse présente sa pièce. C'est à qui le tourne ? Un vaudeville de Hervé Fassi, tout public. 7 euros sur réservation au 06 82 81 51 93. A 21h à la salle Escaro de la mairie à Saint-Cyprien-Village. Plus d'infos au numéro qui s'affiche en dessous. Le comité départemental du sport en milieu rural organise dimanche 3 juin le challenge départemental de pétanque à la Tour de France. En partenariat avec le foyer rural et le club de pétanque local. Rendez-vous à 9h au boulodrome de la Tour de France. Un coin grillade est prévu pour le repas. Inscription par équipe de 3 personnes. Tarif 4 euros par joueur pour les adhérents. 5 euros pour les non adhérents. Et 3 euros pour les moins de 12 ans. Renseignements au 0468 35 00. 65 et 65. Au 06 87 62 32 81. Allez pour finir, sachez que dimanche se déroulent les médiévales de Trouillasse. De 10h à 18h30 au stade municipal de Trouillasse. Métier du Moyen-Âge, initiation au tir à l'art, stand, animation et videocamp à partir de 10h. Midi, restauration sur place. A 14h, compte par les héritiers du roi d'Aragon et les chiens de Saint-Martin. 15h, combat de vikings et médiéval. 16h, mêlée des enfants par les héritiers du roi d'Aragon. Et à 17h30, concert avec les tannards du Deux-Drac. L'entrée est gratuite. Allez pour voir et revoir le JTDP au rendez-vous sur www.jtdpo.fr. Pour participer à l'émission, contactez-nous. Et surtout abonnez-vous. Dès maintenant, en haut de chaîne, YouTube, le journal catalan, puis à TV4 aussi. Merci de liker et partager un maximum. Allez Mélanie et moi, on compte sur vous. On se retrouve pour le prochain numéro. Voilà, ou tout de suite. Sur le JTDP.fr. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada